Florence Berjoube-Laclerc, vous êtes venu ce matin accompagné de deux policiers chargés d'assurer votre sécurité, car depuis la sortie de votre livre en janvier dernier, vous êtes l'objet de menaces de mort. Vous avez déploré le manque de soutien de votre direction au CNRS, le manque de soutien de la ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau, mais vous avez été reçu hier par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aux côtés duquel se trouvait d'ailleurs la ministre de la Recherche, Sylvie Retailleau. Et vous êtes sortie de cet entretien plutôt rassurée, avez-vous dit, sur la question de la sécurité des chercheurs. Quelles assurances vous a données le ministre de l'Intérieur ? Alors il ne m'a pas donné d'assurance à proprement parler, mais c'est vrai que j'ai été rassurée par le fait qu'il m'a semblé très conscient des problèmes que nous pouvons rencontrer à l'université. Il y a un dispositif de protection de la personne dont je peux bénéficier en ce moment, qui permet effectivement de me protéger. Donc sur ce plan-là, je suis rassurée, je suis accompagnée, et donc je suis rassurée. Je lui ai proposé de travailler à l'avenir, à justement penser cette question de la sécurité pour l'enseignement et pour la recherche, de façon à ce qu'il ne se passe pas ce qui s'est produit à la Sorbonne, lorsque ma conférence a été suspendue, soit disant parce que le sujet était sensible. J'ai dit d'ailleurs à madame la ministre Retailleau, qui était présente, que c'était un très mauvais signal. Cependant, elle a appuyé encore la décision de la Sorbonne, ce qui m'a un peu déçue. Hier encore, elle a maintenu qu'il était pertinent d'annuler ou de suspendre cette conférence. Oui, exactement. C'était un peu décevant de ce point de vue. Alors cette conférence qui devait avoir lieu initialement le 12 mai, qui avait été annulée, suspendue, aura finalement lieu le 2 juin. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce qui n'était pas possible le 12 mai, les devenus pour le 2 juin ? Eh bien, il faut leur poser la question, parce que moi, je n'ai toujours pas bien compris. Vous dites qu'aujourd'hui, il est d'une manière générale extrêmement difficile en France de travailler sur la question de l'islamisme. C'est très difficile et il faut mettre en place les conditions pour que ce soit possible. D'ailleurs, le code de l'éducation est très clair à ce sujet. On peut lire l'article L123.9, qu'il faut assurer les moyens d'exercer aux chercheurs et aux enseignants les conditions d'indépendance et la sérénité indispensable à la réflexion et à la création intellectuelle. C'est dans le code de l'éducation, il faut faire en sorte que ce soit possible. Sur la question de l'islamisme, c'est devenu presque impossible justement de travailler, de faire de la recherche, parce que nous sommes immédiatement pris en chasse par les gens sur lesquels on travaille, mais aussi par leurs alliés utiles. Et ça, ça devient dangereux pour les... On ne peut plus former d'étudiants, où c'est très très difficile parce que pour leur carrière, c'est ennuyeux. Et puis pour leur vie, éventuellement, on peut risquer sa vie. On regarde par exemple, Bernard Rougier a publié un livre sur les territoires conquis de l'islamisme il y a deux ans. Tous les chercheurs sont sous pseudo. Donc ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'on puisse sortir de là et travailler sur ce sujet. L'islamisme est un sujet évidemment compliqué, car il est au fond protéiforme. On parle d'islam radical, on parle d'islam politique, de salafisme, de djihadisme et donc aussi de frérisme, qui est le frérisme d'apprendre le mouvement issu des frères musulmans. Qu'est-ce qui distingue précisément le frérisme des autres courants de l'islamisme ? Alors ces dernières années, on était un peu en train de criminaliser l'appellation islamisme, frérisme, etc. Donc j'ai voulu lui donner une définition à ce frérisme, avec des nouveaux concepts, en essayant de penser l'objet un peu différemment de ce qui avait été fait jusqu'à présent. Le frérisme pour moi, c'est cette forme particulière d'islamisme adaptée à nos sociétés sécularisées, démocratiques et libérales. Et donc c'est pour moi un mouvement qui naît à peu près dans les années 60, sur les campus universitaires. D'ailleurs l'islamisme arrive toujours par les campus. Et le frérisme, donc cette forme particulière, est né sur les campus européens et américains, de deux branches en fait. Une branche arabe, celle de Hassan el-Banna al-Kardaoui, et une branche indo-pakistanaise, celle de Maudoudi. Et c'est cette rencontre qui va amener les étudiants à formuler une nouvelle façon d'être musulmans, donc hors du Dar el-Islam, hors du territoire islamique. Finalement, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays parce qu'ils en sont chassés pour des raisons politiques. Donc faire venir l'islam là où ils sont, c'est-à-dire en Europe, aux Etats-Unis, et finalement accomplir la prophétie califale qui est en réalité la société islamique mondiale. C'est leur rêve, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais c'est ce à quoi ils travaillent et c'est pour ça que nous devons y être attentifs. Vous dites que les universités, vous venez d'en parler d'ailleurs, sont les premières cibles de l'entrisme frériste par ce que vous appelez l'islamisation de la connaissance. Ça signifie selon vous que les universités sont un lieu de conquête des esprits ? Absolument, et ce n'est pas moi d'ailleurs qui appelle ça l'islamisation de la connaissance, ce sont les frères qui ont inventé cette discipline, l'islamisation of knowledge, à partir des Etats-Unis et aussi de l'Europe, pour essayer de construire un savoir qui soit à la fois performant sur le plan technologique et qui amène à la modernité, mais dans le cadre de l'islam. Donc c'est une discipline qui est développée depuis 30 ou 40 ans et qui produit d'ailleurs des universités islamiques, comme par exemple en Malaisie, où ce n'est pas seulement l'enseignement islamique qui traite de l'islam, mais l'ensemble des disciplines qui incluent en fait une dimension islamique. Vous expliquez que la stratégie du frérisme est à la fois territoriale et sectorielle, notamment l'université, donc vous l'avez dit, mais aussi des domaines comme la police, la justice ou le médical. Tout cela est planifié ? Alors tout cela est pensé, planifié, oui aussi, mais en fonction du contexte. Les frères musulmans sont très très, comment dirais-je, résilients. Ils sont capables de s'adapter à chaque situation. En France, les frères n'agissent pas pareil qu'au Royaume-Uni, qu'en Belgique ou ailleurs. Mais l'objectif c'est quand même d'amener la société à accepter l'islam et à la rendre charia compatible. Donc pour ça, effectivement, on va faire entrer un certain nombre de personnes ou approcher des personnes qui sont déjà dans des secteurs, le secteur hospitalier, le secteur, l'université, je l'ai dit, les écoles. Les institutions européennes. Voilà. Et les habituer finalement à la présence de cet islamisme, pas l'islam, mais de cet islamisme, jusqu'à ce que la société devienne naturellement islamique. C'est leur projet. Alors votre livre est aussi critiqué par un certain nombre de personnalités et en particulier par François Burga, islamologue, ancien directeur de recherche au CNRS, qui vous accuse de n'avoir, je le cite, lu aucun des auteurs que vous citez dans votre livre, de n'avoir rencontré aucun des acteurs dont vous parlez, d'être animé par une obsession antifrériste, lancé, je le cite sur Twitter, lancé des centaines d'assignuations criminalisantes, puis joué sur la victimisation et les peurs irrationnelles pour ne pas avoir à affronter la moindre critique, y compris scientifique, pitoyable stratégie, de la complosphère, d'Armanin-Blacler, même combat. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ? M. Burga est un compagnon de route très ancien de la confrérie, donc ce n'est pas étonnant qu'il ait ces positions-là, ce n'est pas très intéressant. Il y a d'autres critiques aussi qui sont très virulentes, très violentes, et j'ai d'ailleurs porté plainte pour diffamation pour la plupart. Pour l'instant, je n'ai pas reçu de réfutation sérieuse de ce que j'ai proposé. Le frérisme, pour moi, c'est un triptyque, c'est la vision, l'identité et le plan, et ce qu'il n'aime pas du tout, c'est la dimension religieuse, le plan de Dieu, que je mets en évidence chez les frères. Il ne voulait y voir qu'un mouvement politique, ça n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement politico-religieux, c'est un mouvement théocratique qui lutte contre la démocratie. Et ça, ils n'ont pas envie que je le dise. Merci, Florence Bergeau-Breclair. Merci, bonne journée. Merci.